On vous ment sur la rentabilité. Pourquoi 5, 6, 7, 10, 15 % n'est pas la vraie rentabilité de votre investissement locatif ? Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier français dans des opérations très rentables. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous dire quelle est la vraie rentabilité de votre investissement. On entend souvent, je fais une rentabilité de 5, 6, 7, 10, 15 % de rentabilité. Pourquoi c'est complètement faux ? Pourquoi ce n'est pas du tout la vraie rentabilité de votre investissement locatif ? Pour vous illustrer, j'aime, j'adore cet exemple. Vous connaissez sûrement tous malheureusement cette personne, c'est Bernard Madoff. Bernard Madoff, il proposait des placements financiers à des gens extrêmement connus. C'était un grand financier très connu aux Etats-Unis. Il est aujourd'hui en prison, tout simplement parce que les placements qu'il proposait étaient des placements dits sûrs à 6 % de rentabilité et les gens lui confiaient beaucoup d'argent. Or, c'était complètement faux puisque globalement, c'était les nouveaux entrants et les nouveaux placements qui finançaient les 6 % des gens qui étaient déjà présents en portefeuille. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Et malheureusement pour lui, tout s'est écroulé avec la crise financière de 2008 puisque les gens ont voulu pour certains récupérer leur argent et ça n'a pas été possible puisque ça fonctionnait vraiment sur ce modèle là où les nouveaux entrants finançaient les placements des anciens. Donc, si tout le monde veut retirer, ça ne fonctionne plus. On était sur un placement à 6 %, un placement financier. Les gens lui confiaient 10 000, 50 000, 100 000 euros et ça ne fonctionnait pas puisque je dis souvent aujourd'hui au monde, personne ne peut vous confier un placement à 6 % de rendement. Alors, est-ce que ça veut dire que l'immobilier, c'est faux quand on dit que c'est un placement de 6 % et que c'est beaucoup moins ? C'est juste tout l'inverse. Et pourquoi ? Si on prend cet exemple, j'aime bien prendre des chiffres ronds. Si à l'époque, on avait confié 10 000 euros à Bernard Madoff à placer, 20 ans plus tard, si on le prend à l'échelle de l'immobilier, on se serait retrouvé avec 30 000 euros si ça avait été placé réellement de façon sûre à 6 %. Aujourd'hui dans l'immobilier, si vous placez toujours 10 000 euros par exemple en apport personnel et j'ai pris un chiffre cohérent, c'est-à-dire qu'on va dire que vous mettez 5 % d'apport personnel et que l'opération est une opération donc à 200 000 euros en coût total du projet. Vous empruntez donc 190 000 et vous mettez en apport personnel 10 000 euros. Et bien, dans 20 ans, vous vous retrouverez au minimum avec 200 000 euros qui sera la valeur de votre bien. Et encore à priori, ce sera beaucoup plus puisque si on regarde l'historique entre l'inflation, l'euro d'aujourd'hui, l'euro dans 20 ans et l'augmentation du prix du marché de l'immobilier, votre bien il vaudra plutôt 250 000 ou 300 000 euros. Ce qui veut dire que quand vous le revenez, vous récupérez entre 200 et 300 000 euros en fonction de l'inflation et de l'augmentation de la valeur du bien. Versus si vous les aviez placés en banque ou je prends cet exemple pour vous faire sourire à Bernard Madoff à 6% sûr dans 20 ans, vous auriez eu 30 000 euros. L'écart, il est colossal. La vraie rentabilité de l'immobilier, elle n'est pas de 5, elle n'est pas de 6, elle n'est pas de 10, elle n'est pas de 15, elle est de beaucoup plus. Quel est le placement aujourd'hui où vous confiez 10 000 euros à quelqu'un et dans 20 ans ou avant puisque si vous choisissez de le vendre avant, vous récupérez cet argent, je prends l'échelle de 20 ans pour la durée de remboursement mais vous vous enrichissez bien entendu tous les jours, vous récupérez entre 200 et 300 000 euros. La vraie rentabilité de ce placement là, c'est plus 30, 40, 50 % de rendement que 5, 6 ou 10 % de rendement. Et tous les investisseurs immobiliers calculent le rendement sans l'effet de levier. Alors que c'est le dessous de l'iceberg, c'est la partie pas visible mais la plus grosse, celle sur laquelle vous allez le plus vous enrichir. Vous n'utilisez, vous utilisez de l'argent qui n'est pas à vous. Le locataire vous rembourse votre appartement. C'est tous ces différents facteurs de l'effet de levier qui vous permettent un enrichissement énorme comparé au placement que vous pourriez faire sur le marché financier en Bitcoins ou autre où vous utilisez que l'argent que vous possédez. Et c'est la grosse différence. On vous ment, la vraie rentabilité de l'immobilier, elle est beaucoup plus que 5, 6, 7, 10 % ses déplacements entre 10 et 30, 40 % grâce à l'effet de levier. Soyez des investisseurs expérimentés, soyez des investisseurs avertis et comprenez quelle est la vraie rentabilité de l'immobilier. Et c'est l'effet de levier. Ayez bien ça en tête. Je suis sûr que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et de prendre les bonnes décisions pour demain avoir un patrimoine immobilier conséquent et je vous le souhaite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité des conseils et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.